Salut tout le monde, j'aimerais vous parler d'un débat qui revient souvent en politique. A l'heure où je vous parle, on est au deuxième tour des élections régionales et il y a énormément de personnes qui sont pas allées voter. Et en même temps, je les comprends, il faut se déplacer, il faut s'inscrire, il faut prendre le petit papier, le mettre dans le machin, etc. C'est un peu absurde, alors que ça fait depuis un an qu'on fait tout par internet. Et du coup, la grande question c'est, est-ce qu'il faut voter par internet ? Et surtout, est-ce que ça va aider à ce qu'il y ait plus de gens qui participent aux élections ? Alors vous savez, moi ce que j'aime bien, c'est entendre les deux parties d'un débat complexe. On va entendre des positions nuancées et on va essayer d'apporter une conclusion mesurée. Et bien là, sur la question du vote en ligne, c'est de la merde. Il faut pas. En tout cas, chez les informaticiens, il n'y a pas de débat. Il faut juste pas. On va voir ensemble pourquoi. Déjà, pour avoir un peu de contexte, ce débat n'est pas nouveau. Il revient régulièrement relancé par la classe politique. Et c'est normal, parce qu'il est très pratique. Il permet de parler de technologie plutôt que de se poser des questions comme « Pourquoi ? Est-ce que les gens ne vont pas voter ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer dans notre vie politique en France ? » Est-ce que c'est pas tout simplement que les gens font de moins en moins confiance aux élections pour élire des gens qui les représentent ? Donc, ce qui va être le plus important, c'est qu'on arrive à faire confiance au processus de vote. Donc, ce qu'on attend du processus de vote, c'est deux choses. D'abord, l'intégrité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir modifier des votes, ou en supprimer, ou en rajouter. Bref, on ne doit pas pouvoir frauder. Il faut aussi de la transparence. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir voir que notre vote a bien été pris en compte. Et même de manière générale, il faut pouvoir vérifier que le processus du vote, il se déroule correctement. Après, la France cherche à être une démocratie. Donc, c'est important que tout le monde puisse se sentir libre de voter pour qui il veut. Et donc, pour ça, on va rajouter deux autres caractéristiques sur notre processus de vote. D'abord, la confidentialité. Ça veut dire que le vote doit être secret. Ça évite de pouvoir menacer quelqu'un, ou de le traiter différemment, en fonction de pour qui il vote. Enfin, l'isolement. C'est-à-dire que la personne qui vote, au moment où elle vote, il ne faut pas que quelqu'un puisse lui mettre la pression, ou la manipuler. En tout cas, pas physiquement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des isoloirs. Ça évite, par exemple, qu'un proche abusif vous force à voter pour qui il veut. Donc, maintenant qu'on a ces quatre critères, l'intégrité, la transparence, la confidentialité et l'isolement, je vous propose d'essayer de chercher comment est-ce qu'on pourrait voter électroniquement, tout en respectant ces quatre principes. Déjà, voter électroniquement, ça peut être fait de plein de manières différentes. Ça peut être fait à distance, par SMS, avec une application smartphone, ça peut être avec un site web. Ça peut aussi être sur place, dans des bureaux de vote classiques, avec une machine à voter électronique. Toutes ces manières de voter, elles sont différentes. Elles ont des avantages et des inconvénients, mais elles ont toutes une idée en commun, qui est qu'on va compter les votes sur un ordinateur, et pas en comptant des petits papiers à la main, comme on fait maintenant, c'est un peu dépassé. Sauf que, si on fait ça, c'est juste impossible de respecter nos quatre principes. Déjà, avec l'intégrité. Sécuriser un site web, on sait faire. Sécuriser un réseau national d'ordinateurs qui stocke des votes, c'est juste pas du tout réaliste. Alors, c'est pas parce qu'on sait pas faire en théorie, c'est plutôt parce que, en pratique, il y a toujours des petites erreurs qui font que c'est possible, voire même facile, de pirater ces ordinateurs. Parce que la sécurité informatique, c'est pas tout blanc ou tout noir. Vous êtes pas sécurisé ou pas sécurisé. On parle plutôt de niveau de sécurité. En fait, il y a un principe absolu en informatique qui est qu'aucun système informatique est impossible à pirater. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est OK. En fait, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de rendre le piratage tellement compliqué que ça a demandé beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'argent. En gros, le but, c'est que les pirates se disent « Ouais, là, on va pas s'embêter. C'est beaucoup trop compliqué à pirater. Et si c'est juste pour ça, ça vaut pas le coup. » Sauf que là, on parle d'une élection nationale. Donc, dans tous les cas, les hackers vont être prêts à tout faire pour pirater notre système. Dans tous les cas, les risques seront énormes. Donc, on aura beau essayer de rendre ça beaucoup trop compliqué à pirater, en fait, ce qu'il y a à gagner est tellement intéressant que dans tous les cas, on aura des hackers motivés pour fournir l'effort nécessaire au fait de le pirater. Bref, pour notre premier critère d'intégrité, ça part pas très fort. Heureusement, en France et dans le monde, on a quand même des chercheurs vraiment compétents qui travaillent dur à créer un système sécurisé. On peut parler par exemple du système Bellegnos, créé par le CNRS et l'INRIA. Alors, allons-y. Allons voir ce que ces chercheurs disent de leur propre système. Sur leur site, on peut trouver cette phrase. Aucun des systèmes de vote existants n'offre le même niveau de garantie de sécurité que le vote traditionnel sur papier. Voilà, et là, c'est même pas moi qui le dit, c'est ces chercheurs qui ont créé un super système à la pointe de la sécurité et qui parlent de ce qu'ils ont créé. En fait, rien que l'idée de compter les votes sur un ordinateur, elle est juste pas compatible avec deux grands principes de la sécurité. Le premier, c'est qu'aucun système n'est impossible à pirater. Ça, on l'a dit. Le deuxième, c'est que tout piratage, il peut être automatisé. Autrement dit, avec le vote papier, si Ève arrive à changer le vote d'Alice en travaillant pendant 10 heures, et bien pour changer le vote de Bob, il lui faudra encore travailler 10 heures supplémentaires. Et même pour changer le vote de 1000 personnes, il va falloir travailler du coup 10 000 heures. Mais avec le vote informatique, si Ève a besoin de travailler 10 heures pour pouvoir changer le vote d'Alice, et bien elle va pouvoir changer le vote de Bob avec à peu près 10 secondes. Parce que ça, c'est le truc qui change tout avec l'informatique. C'est comme si vous voulez écrire une page de texte. Soit vous l'écrivez à la main, soit vous la tapez à l'ordinateur. Si vous l'écrivez à la main, et bien pour avoir une deuxième page de texte, il va falloir la recopier. Donc elle va falloir refournir une deuxième fois le même effort. Donc si vous voudrez 10 pages, il va falloir la recopier 10 fois. Alors que si vous avez tapé la page à l'ordinateur, et bien pour avoir une deuxième page, vous avez juste à faire copier-coller. Et même, une fois que vous l'avez copié-collé 10 fois, vous pouvez sélectionner les 10 pages, et puis copier-coller 10 par 10, et même 100 par 100, et 1000 par 1000. Et ça, c'est l'énorme avantage du vote papier. S'il y a un problème, ça va concerner un nombre limité de votes. Alors qu'en informatique, s'il y a un problème, ça va concerner tout de suite une partie importante des votes, voire même la totalité. Bref, niveau intégrité, dans tous les cas, le vote informatique, c'est vraiment compliqué. Mais, ok, la sécurité, c'est un sujet compliqué. Du coup, quid de nos trois autres critères ? Le critère d'isolement, c'est assez simple. Il faut être isolé. Mais du coup, ça élimine d'emblée pas mal de choses. Exit le smartphone, exit le site web, exit les SMS. Le mieux pour être isolé, bah oui, c'est encore l'isoloir. Et niveau transparence, comment ça se passe ? Eh bien, sur la transparence, le vote papier, c'est vraiment imbattable. Le principe, c'est qu'on met un bulletin papier dans une urne transparente, littéralement. Et à la fin de la journée, tout le monde peut venir compter à la main ce qu'il y a dans l'urne. Parce que, au cas où on ne vous l'a pas proposé, normalement, lorsque vous votez, on doit vous proposer de venir faire le décompte des votes. Et tout le monde a le droit d'y aller. Donc, ça va être difficile de faire plus transparent. Avec le vote électronique, c'est beaucoup plus compliqué. À partir du moment où les votes vont être comptés sur un ordi, eh bien, comment est-ce qu'on peut vérifier ce qu'il se passe sur cet ordinateur ? Alors, on peut publier le code, mais ça, ça a plutôt du sens quand c'est le code d'un programme qui tourne sur nos machines. Là, comment savoir si le code qui a été publié, c'est bien le code qui tourne sur l'ordinateur qui compte les votes ? Eh bien, on ne peut pas trop savoir. Et pour la confidentialité, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, c'est un peu le plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire un système où on peut à la fois voir que notre vote est bien pris en compte, voir que notre vote n'a pas été modifié, donc il faut voir le contenu du vote, et en même temps, il ne faut pas que les autres puissent voir le contenu de notre vote. Autrement dit, on ne sait juste pas faire quelque chose qui est à la fois anonyme, transparent, et en même temps, sécurisé. Déjà, rien que les mots anonymes et transparents, ça a l'air d'être un peu contradictoire. L'idée la plus commune à la limite, c'est d'utiliser des pseudos. Comme ça, on peut voir ce que notre pseudo a voté, donc on peut vérifier son vote, on peut voir qu'il est bien pris en compte, mais les autres ne connaissent pas notre pseudo, donc ils ne peuvent pas voir ce qu'on a voté. Mais même là, on va avoir un problème, parce qu'il va falloir à un moment ou un autre prouver notre identité. Aujourd'hui, c'est l'État qui vérifie qu'on a le droit de voter ou pas. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire si c'est l'État qui nous donne notre pseudo, il verra forcément ce qu'on a voté ? En fait, là, on a un gros problème, qui est que, avec tout ce qu'on a dit, dans tous les cas, il va falloir à un moment prouver notre identité. Et ça, ça va être très compliqué de le faire de manière anonyme. Du coup, une fois encore, le vote papier sur ce sujet, il est imbattable. Malheureusement, il n'y a pas de solution électronique magique pour voter de manière moderne et en même temps qui respecte nos 4 critères. J'aimerais bien vous trouver une solution magique, sexy, qui résout tous nos problèmes d'un coup. Mais malheureusement, aujourd'hui, une solution magique, ça n'existe pas. Ah, quoique, à propos de magie, je suis un peu obligé de vous parler d'une certaine technologie. Il y a une technologie qui s'appelle la blockchain et généralement, soit les gens adorent, soit ils détestent. Et quand on écoute un peu les gens qui adorent en parler, ça a l'air vachement magique. Concrètement, c'est une technologie qui est effectivement intéressante parce qu'elle permet de résoudre le problème de la confiance dans le logiciel. Le principe, pour l'expliquer très rapidement, c'est que tout le monde peut avoir le logiciel sur son ordinateur qui va vérifier que les autres ne sont pas en train de tricher. Sauf que, eh bien, on a toujours le même problème de l'authentification. C'est-à-dire qu'au moment de voter, il faudra toujours prouver notre identité. Donc, ça ne sert un peu à rien de déployer une blockchain pour ne pas avoir une autorité centrale vu que, elle existe déjà cette autorité centrale. C'est de l'État et on a besoin de l'État pour vérifier notre identité. Donc, même avec de la blockchain, eh bien, on ne sait toujours pas faire un système où il y a de l'intégrité, la transparence et de l'anonymat. C'est assez mystique comme truc, la blockchain. Mais vous inquiétez pas, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Donc, pour résumer, eh bien, à l'heure actuelle, c'est juste qu'on sait pas faire un système qui est à la fois sécurisé, anonyme, transparent et dans lequel tout le monde se sent libre de voter pour qui il veut. Enfin si, on sait faire le vote papier. En fait, déjà, rien que faire un système de vote qui est sécurisé, eh bien, c'est très, très compliqué parce que c'est juste pas compatible avec comment fonctionne l'informatique. Tout ça, ça fait que l'informatique c'est juste pas adapté à une élection où les enjeux sont importants. Après, si la question c'est vraiment la question de l'abstention, eh bien, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il y a autant d'abstention ? Et d'après un sondage qui est sorti pendant les régionales, eh bien, les trois causes principales, c'est d'abord, les français voient juste pas trop ce que ça va changer pour eux de voter ou pas. Ensuite, ils se sentent pas représentés par les gens qui sont candidats. Et enfin, ils ont envie de montrer à la classe politique qu'ils sont pas contents de la manière dont la vie politique en France est en train de se passer. Eh bien, pour ces trois raisons, je suis pas sûr que voter électroniquement, ça va changer quoi que ce soit. En plus, une autre raison de l'abstention, c'est que les gens sont juste pas inscrits sur les bonnes listes électorales au bon moment. Eh bien, je sais pas si vous avez fait la démarche pour vous inscrire en ligne, mais quand vous en sortez, eh bien, vous avez pas spécialement envie de faire plus de démarches en ligne. Bien sûr, voter par Internet, ça pourrait avoir des avantages énormes. On pourrait par exemple plus souvent s'exprimer et pas juste une fois tous les cinq ans. Mais tout ça, c'est pas une question de technologie, c'est une question de changer profondément comment fonctionne la vie politique en France. Et ça demande aussi d'avoir une gestion de l'identité numérique par l'État qui est beaucoup plus mature que ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, proposer des nouveaux moyens de s'impliquer dans la vie politique via Internet, ce serait une super idée. La mauvaise idée, ce serait d'essayer de refaire à l'identique ce qui existe avec le vote papier, mais par Internet. En fait, ce débat, c'est un peu essayer de résoudre un problème humain, même un problème politique, avec de la technologie. Même avec une technologie qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui. Je rappelle au passage que l'équipe qui propose le vote électronique aujourd'hui, c'est la même équipe qui a fait Parcoursup. C'est aussi la même équipe qui a fait planter tous les ordinateurs de l'éducation nationale en demandant à tous les élèves de France de se connecter en même temps. Voilà. En fait, c'est même assez incroyable parce que tous les informaticiens sont globalement d'accord sur ce sujet. Et ça, c'est quand même assez rare. Du coup, je vous lance un petit défi. C'est de me trouver un vrai informaticien qui a fait un peu de sécurité qui est pour le vote en ligne. Si vous n'y arrivez pas, votre gage, ça va être de vous abonner à cette chaîne pour tout comprendre sur l'informatique et la cybersécurité. D'ici là, j'espère que ça vous a fait regagner un peu confiance dans le bon vieux vote papier et du coup, que vous allez pouvoir voter aux élections régionales et à toutes les autres élections. Sous-titrage Société Radio-Canada